... Afin d'essayer de comprendre pourquoi notre première capture ne nous donne pas entière satisfaction, nous allons parcourir ensemble certaines des préférences de Captivate. Pour ça, je me rends dans le menu Adobe Captivate Préférences ici sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous irez dans le menu Modifier et vous trouverez les préférences tout dans le fond du menu Modifier après le gestionnaire des styles d'objets. Donc ici sur Mac, Captivate Préférences, voilà. Vous voyez que j'ai plusieurs catégories dans les préférences. Je vais directement me rendre dans la catégorie Enregistrement, dans la sous-catégorie Mode. Voilà. Alors j'ai quatre modes d'enregistrement à ma disposition. La démonstration, la simulation d'évaluation, la simulation de formation ou un mode d'enregistrement personnalisé. Ça vous rappelle peut-être quelque chose parce que cela correspond aux quatre cases à cocher que je vous ai montrées plus tôt, juste avant le tournage des vidéos. Nous avions choisi de tourner dans le mode démonstration. Alors ça veut dire quoi le mode démonstration ? Eh bien ça veut dire que Captivate, pendant la capture, va ajouter des légendes de textes. Et ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, quand on a testé notre projet, vous avez vu effectivement ces légendes de textes qui ont été ajoutées. Vous connaissez déjà, grâce au chapitre précédent, ce que sont les formes intelligentes. Et vous savez qu'on peut écrire dans une forme intelligente. Regardez, j'ai une option ici qui me permet d'utiliser des formes intelligentes plutôt que d'utiliser des légendes de textes pour pouvoir générer ces choses-là. Je peux même choisir quelle forme intelligente j'utilise. Je vais garder le rectangle arrondi, ça me convient très bien. Dans le mode de démonstration, la souris est également affichée et une zone de mise en surbrillance est générée autour de l'endroit où l'on aura cliqué. Vous avez expérimenté tout ça lorsque vous avez visionné vos rushs. Alors les autres modes de capture, la simulation d'évaluation, vous voyez ici que si je capture dans ce mode-là, je ne vais plus générer de légendes de textes. Je ne vais plus non plus afficher la souris. Mais à la place, chaque fois que je clique pendant la capture, je vais générer une zone de clic à laquelle je vais également associer une légende d'échec. Chaque fois que je vais utiliser mon clavier pendant la capture, je vais générer une zone d'entrée de texte et y associer une légende d'échec également. Alors même si vous ne savez pas exactement ce que sont ces objets, les zones de clic et les zones d'entrée de texte, on en parlera plus tard, retenez simplement qu'ici, dans une simulation d'évaluation, il n'y a pas la souris qui est affichée, il n'y a pas de légendes de texte qui sont affichées non plus, mais à la place, deux autres objets, des zones de clic et des zones d'entrée de texte. C'est presque la même chose que le mode suivant, la simulation de formation, qui elle ajoute tout simplement, vous le voyez, ce qu'on appelle des légendes de conseil aux zones de clic et aux zones d'entrée de texte. Nous allons avoir une expérience avec ça bientôt, rassurez-vous. J'ai un quatrième mode d'enregistrement, le mode personnalisé. Alors ici, quand je vais voir, tout est décoché, parce que c'est à moi de le créer, ce mode d'enregistrement. Donc moi, je vais faire un mode d'enregistrement un petit peu hybride entre tout ça. Je vais ajouter des légendes de texte, utiliser des formes intelligentes à la place, parce que c'est mieux, je préfère. Je ne vais pas afficher la souris. Par contre, je vais créer des zones de clic et des zones d'entrée de texte et y associer des légendes d'échec et des légendes de conseil à chaque fois. Donc je suis un petit peu entre le mode de démonstration et la simulation de formation. Je suis un petit peu hybride entre les deux. Alors d'autres paramètres importants, si je vais ici dans les paramètres d'enregistrement, vous voyez que toutes ces légendes que je vais générer, je peux les générer dans différentes langues. Moi, je vais garder le French ici, le français, bien sûr. Je peux enregistrer des commentaires audio, je peux enregistrer l'audio du système. Alors ça, ça me permettrait d'enregistrer le son à la fin de l'encodage. Je peux enregistrer mes actions en temps réel. Quand cette case est cochée, le temps du tournage devient identique au temps de la séquence que vous visionnez. Vous voyez que cette action en temps réel est décochée ici. Et ça explique pourquoi le temps ici de ma séquence, quand je l'ai visionné, ne correspond pas au temps du tournage quand je vous ai parlé pendant le tournage. Je veux entendre pendant le tournage des bruits d'appareil photo, vous les avez entendus. Eh bien, je veux également capturer les frappes de touche. Voilà pourquoi mon clavier n'a pas été correctement capturé. Alors au niveau de masquer ici, d'ailleurs sur Windows, vous aurez ici une troisième case à cocher dans la zone masquée. Eh bien, ces cases à cocher vous permettent de retirer de l'écran toute trace de Captivate. Ça, c'est important quand vous capturez en plein écran. Imaginez par exemple sur Windows que vous capturez en plein écran. Eh bien, vous n'avez pas envie de capturer avec le plein écran l'icône de Captivate dans la barre d'étage qui se trouve dans le fond de votre écran. Donc vous allez tout simplement la masquer. Alors d'autres options qui vont encore expliquer deux ou trois petites choses, c'est au niveau des touches. Alors les touches, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça vous permet de savoir comment interagir avec Captivate pendant la capture. En effet, pendant la capture, vous allez avoir deux applications actives en même temps. L'application que vous capturez est Captivate qui capture. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour un système d'exploitation. Donc, un clavier et une souris doivent se partager deux applications actives en même temps. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, le clavier et la souris sont entièrement dédiés à l'application que vous capturez. Donc, dans mon exemple, à la DOM et des encodeurs, à l'exception des quelques raccourcis que vous avez ici sur votre écran qui, eux, vous permettent d'interagir avec Captivate. Alors, vous pouvez modifier ces raccourcis. Imaginez que vous ayez besoin ici sur Mac du raccourci commande entrée pour, par exemple, faire quelque chose dans une application. Eh bien, vous n'avez pas envie que commande entrée arrête votre enregistrement. Donc là, vous pouvez vous mettre dans ce champ et dire, tiens, moi, temporairement, je vais utiliser la touche E ou la touche commande E, E comme End, pour arrêter mon enregistrement. Et donc, vous libérez alors le raccourci commande entrée qui peut d'ailleurs servir à autre chose. N'oubliez pas de restaurer à la fin les paramètres par défaut pour revenir donc dans le défaut de Captivate. Voilà, donc, ça explique déjà pas mal de choses ici. Pas mal de problèmes qu'on a eus dans notre première capture sont expliqués par ces différents paramètres et préférences. C'est pas encore tout à fait ça. Il y a encore des zones d'ombre. Eh bien, pour ça, nous avons la suite du cours. Sous-titrage Société Radio-Canada